Bon matin à tous, ici c'est Michael, bienvenue sur J-Mite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus si affinités. Ce matin je vous propose d'entrer dans l'univers gothique de Darkest Dungeon, qui est un RPG de stratégie développé par un studio indépendant du nom de Red Hook Studios, édité par la même compagnie. Il est accessible au prix de 15 dollars en accès anticipé sur Steam. C'est parti. 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 Bon. Je l'avoue tout de suite. C'était un jeu pour lequel j'ai eu un coup de foudre dès la première fois que je l'ai vu sur une chaîne sur TweetTV. Il y a à peu près trois ou quatre semaines de cela. Je n'étais pas encore en accès anticipé, donc c'est parti. Donc, il y a eu des privilégiés, ceux qui ont participé au financement sur Kickstarter, qui ont pu y accéder et nous faire une démonstration sur Tweet TV. Alors, donc, déjà, au niveau de la cinématique, tout de suite, on est séduit déjà par la voix du narrateur et l'histoire qui est assez sombre. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris l'anglais, vous avez pu le voir avec les images, il y a une famille, après des générations de luxures, etc., une famille a été ruinée et le monsieur a découvert une carte qui lui permettait d'accéder à des trésors. Mais pour cela, il avait, en fait, c'était un peu lié à un truc assez magique, magie noire, surtout. Et il s'est arrivé à une force surnaturelle qui a maudit toute la famille, semble-t-il. Donc, il demande, je pense, à son petit-fils de revenir et de pouvoir lever cette malédiction en y retournant dans le donjon, un truc comme ça, d'accord ? Alors, donc, mais au moins, vous êtes déjà dans l'ambiance, d'accord ? Alors, donc, je rappelle le principe de cette émission le matin, c'est que nous allons nous mettre dans la peau d'un producteur ou d'un investisseur qui reçoit une démo de jeu, d'accord ? Afin de voir s'il lui est possible de financer le développement du jeu, afin d'offrir un produit final de qualité, ce genre de choses-là, d'accord ? Le jeu est un accès anticipé, déjà très populaire, et je comprends pourquoi. Et donc, on va quand même faire comme si, en disant les personnes qui ont reçu le jeu en exclusité au début du développement, d'accord ? Voilà, alors, donc, on va regarder d'abord les options rapidement. Ce que je peux voir, il n'y a pas grand-chose. On peut juste modifier le volume de la musique, les effets sonores, le volume de la personne qui fait la narration, et puis au niveau de la cinématique, etc. Et c'est tout. Mais bon, on va rajouter souvent plus d'options lorsque le jeu sera finalisé. Ensuite, contrôle, bon, pas grand-chose ici, vous comprendrez pourquoi. C'est ce qu'on appelle un Dungeon Crawler, c'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps dans les donjons, vous l'aurez compris avec le titre, mais c'est en 2D, donc c'est pas du vide-dicto, ce genre de choses-là. Et donc, on retourne dans le jeu. Campagne. Non, là, je n'ai rien fait, c'était juste pour vérifier que tout fonctionnait bien par rapport à l'enregistrement. Donc, pour me l'effacer, tiens. Et on va commencer. Donc, on va écrire ici. On appelle ça Darkest Dragon. Voilà. Ça va aller. Et je pense qu'on doit cliquer ici, c'est bon. Je pense qu'il y a un film qui s'appelait avec Johnny Depp. Et puis, Tim Burton. Enfin, réalisé par Tim Burton. En tout cas, j'aime bien la voix du personnage. Ça fait penser également à notre jeu. Je pense qu'il y a un film. C'est un film, c'est un film. Et peut-être... Il y a des des de la voix du genre. Et puis, on vaous-titrage, c'est un film. Et esthétiquement c'est beau En tout cas c'est un style que j'apprécie beaucoup Ok Espace Alors nous voilà J'ai vu beaucoup de vidéos sur Twitch Enfin de scènes Je ne sais pas comment on y joue vraiment Mais je sais que c'est un jeu de stratégie Il faut en penser Au moins quelques coups Avant votre anniversaire Qui sont surtout des mobs Et donc Ok Donc je suis en une salle Pour pouvoir se déplacer il faut cliquer Ici en autre salle Comme ça Ok Alors pendant que vous êtes en chemin en fait Vous pouvez se déplacer avec D Puis A pour revenir Ok Sinon on peut utiliser le bouton Enfin le bouton de la souris D'accord Genre comme ça Ah comme ça Ok Ça fait un peu trop le clic Donc on va utiliser ça On peut reculer comme ça Oh Si c'est quoi On sait qu'il y a des effets Sur les personnels Donc il faut vraiment faire attention Pour chacune de vos actions Le 6 C'est pas c'était quoi Mais bon Je vois qu'il y a un avancé Ok Waouh il attaque rapidement Donc voici la partie de la stratégie Donc Kill the enemy Donc c'est bien entendu le niveau du gameplay C'est tour par tour Donc on doit choisir une habilité Et ensuite on choisit Quelle cible Il faudra appliquer Cette habilité là Et si jamais on n'arrive pas A utiliser une habilité C'est seulement parce que Un de nos personnages Est dans la mauvaise position Par rapport au rang Donc c'est très important La position de votre personnage Qu'il soit devant Le milieu ou bien derrière Chante chose là Il faudra penser à le déplacer Ou alors c'est qu'il n'y a pas De cible valable Ok Donc par exemple ça Pistole Non c'est à distance Donc pour l'instant Il n'a pas encore débrouillé ça On va utiliser Ça c'est open vein Attaque de mêlée Donc Deux points par tour Ok Ça fait saigner en fait La cible Deux points par tour Pendant trois tours Ouh C'est bon ça On fait ça Donc on choisit On choisit l'habilité C'est aussi Clique sur l'ennemi Voilà Il va saigner pendant trois tours On sait ce personnage là Lui il a Attaque Might Monster type 1 Plus 15 dommages Ça c'est pour le Ah bah tiens On va l'étourdir Voilà Comme ça il ne pourra pas attaquer Quand son tour arrivera Hé 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 Je suis un salaud Allez Ok Alors on a déjà fait le saignement Donc on va faire un C'est quoi ça A distance Est-ce qu'il peut Ok Apprendre ça N'oubliez pas que l'histoire Ok C'est qu'on doit aller faire Ces donjons là Pour pouvoir s'enrichir Parce que la famille Est réunée Etc Et également peut-être Lever la malédiction Donc ça veut dire Tuer le boss final Des trucs comme ça Ça c'est Ok ça c'est pouvoir faire Déplacer le personnage dehors De position par rapport Au groupe Ok Donc on avance Pour l'instant Ça se passe bien Ah Le 3 Je ne sais pas c'est quoi Ce n'est pas indiqué Ok Find your way to the Amelette Ok Interactive Ok Pendant qu'on est en train D'explorer la zone On va seulement trouver Des objets Avec lesquels on peut interagir Il faudra juste Cliquer sur Le bouton gauche La souris Ou alors sur W Pour l'instant Ça me plaît Ok Et c'est un de mes projets En fait pour la chaîne C'est que je vous fasse Une petite émission Où Je vous présente Où je vous fais découvrir Des jeux de stratégie Parce que ça me manque Quand même J'en ai Pendant une époque J'en faisais J'en jouais beaucoup Mais après Je suis passé au jeu en lit Donc c'est un peu Je ne suis pas retenu depuis là Ok Je ne sais pas c'est quoi Le 3 là C'est point de vie Oh Ok Alors Donc on va les repousser Lui on peut voir Déjà Ok Il résiste A tout ce qui est Étoulissement 50% De chance De chance Qu'il le fasse Enfin qu'il y résiste Tout ce qui est aveuglement C'est 25% Vous voyez ses stats Donc c'est très important De regarder tout cela Avant d'attaquer De toute façon Il n'y a pas de timer Donc normalement On a le temps De planifier nos attaques Il résiste Tout ce qui est saignement Et puis il résiste Tout ce qui est debuff Hero to hit Ok 75% Donc il a 75% de chance De nous toucher Par contre Il ne pourra pas faire de critique Parce que c'est 0% Que vous pouvez voir Il a des dégâts Variant entre 2 et 5 Et vu qu'il ne fait pas de critique Donc on devrait être correct Par rapport à lui Sinon lui 68% de nous toucher 0% de critique Donc il ne fera pas Il ferait des dégâts Entre 2 et 5 Donc on devrait normalement S'en sortir Mais on ne va pas essayer De stun sur lui C'est 25% Peut-être que ce sera mieux De stun On va appuyer sur lui Est-ce qu'on change d'héros Ok d'accord C'est pas nous qui change C'est le jeu qui décide Quel euro Quel est pas dans Héros oui Ok Bon Pas grave Alors Lequel on va prendre Lui c'est mêlé Est-ce qu'il peut le faire Saigner celui-là On va essayer de voir L'accord Lui il a 25% De résistance Lui c'est 25% Également On tente quand même Wow Critique Ah j'ai également fait Saigner Haha Il est content Il aussi Ok On essaye de stun On va voir ce que ça peut donner D'accord Ça a marché Ouais C'est passé Nice Alors Lui Ok Lui n'a rien fait Bon tant mieux On va continuer Avec le gros Parce que de toute façon On l'a déjà fait Saigner Donc on va utiliser Ça c'est quoi ça Pistol Pistol Ça c'est quoi ça Take aim Ils sont ça C'est quoi C'est un buff Ah je pense C'est un buff Ouais c'est un buff Ok ouais c'est un buff D'accord Pour augmenter En fait Sa visée Lui on va utiliser C'est quoi ça Bon ils sont les smites 12 Pas mal du tout Il reste peu grand chose Bon ça va on gère De toute façon c'est 2 à 5 Ok lui il est toujours stun Et puis Non il a pris un buff D'accord C'est quoi le buff Qu'il a mis Est-ce qu'il peut savoir ça Ok 20% de résistance au stun Ouais ça l'a fait un peu chier De ne pas attaquer tout à l'heure C'est pas grave On va le finir avec lui Alors lui me conseille ça Non ça c'est le buff Donc on va utiliser Ma salle Pistol Qu'est-ce qu'il fait le plus délicat Critique mode Plus moins 50 On va faire Pistol alors Ah moi il devrait être mort Voilà c'est bon On a l'autre On a esquivé ça Nice Allez Un petit stun Juste pour la route Ça a marché D'accord Il est stun Il a quand même pris le buff Je pense On va le faire saigner Avec le 1 Ah il a résisté Un peu le saignement C'est pas grave On va en finir Ça c'est quoi Zillus Equigestion Et si on sait Merde il a esquivé J'ai joué Allez ça Alors Prends ça C'est bon On a fini la quête On va prendre la récompense Oh merde c'est piégé Bon J'ai été aveuglé Donc j'ai rien vu Mais par contre j'ai vu les bons trucs ici On continue Je sens J'adhère Select Ah ok On est où nous Move to this room Ok on va trouver quelque chose à tuer On tire tout à l'heure C'est quoi ça Dommage par tour Ok dégave par tour Il reste un tour Je sais pas c'est quoi C'est la peur La surprise L'anxiété C'est qu'il y a des stats comme ça On verra ça après Ça c'est quoi Warrior of Light Ok Hard Logging 15% en résistance Contre les étourdissements Plus 2 en vitesse Ok apparemment On doit pas le permettre D'aller faire Jouer des jeux de hasard Ok C'est pas bon pour lui Ok Et l'autre Ok apparemment C'est un Des cleftoman Il vole les affaires Et il a peur des dieux Ok Donc c'est bien par là Qu'en fait Ils disent que Quand ils sont en ville Il faudra Il prie En fait Il va prier Afin d'enlever son stress Light above 10% de dégâts de plus Ok Bon Je sais pas c'est quoi Exactement Mais Allons-y Ouais j'ai fini en fait Merde Ah il faut sortir C'est bon J'étais en train de faire le tour Mais c'est trop bête Mais c'est vrai que j'ai coupé ça J'ai couperé au montage Cette partie là Au jeu Ok On a eu beaucoup de récompenses On a eu des sculptures Ok Bon Je sais pas quoi C'est assez ravir Mais on a eu beaucoup d'argent Plus 2 Ok On a cliqué Ligophobie Bon 20% On résiste le stress Merde C'est une malédiction Qu'il a eu Allez Quelque chose de bon Ok Amateur Bon 20% Ok Ça me coûtera Moins cher D'améliorer son armure Ok Bon Alors Donc Comme vous le savez Les bons matins On fait pas de longues séries de vidéos Enfin on fait pas une longue vidéo Au niveau de la durée Et donc L'idée c'est juste de regarder Juste les prémices du jeu Et voir si ça nous donne envie De miser dessus Pour un développement complet Le jeu Je rappelle J'en ai accès anticipé Donc on y est pour rien Mais on fait comme si Et voir si c'est le genre de jeu Auquel on a mis de l'argent Au genre d'accord C'est qu'il y a une émission Aussi aux Etats-Unis Et puis au Québec Qui s'appelle Dragons Den En fait C'est une émission Où des hommes d'affaires En fait Reçoivent des gens Des inventeurs Etc Qui ont des projets Et ces personnes-là Leur présente Leurs 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 Afin de Que ces dragons-là Investissent dessus D'accord Donc je pense qu'ils ont peut-être Il me semble 15 minutes Ou 10 minutes De présentation Et ensuite Si les investisseurs Sont intéressés Et bien ils disent Ok je vais financer ton projet Donc c'est à peu près la même chose D'accord Donc moi Oui Moi je l'ai dit au début J'ai eu un coup de foot pour ce jeu Donc je le miserai dessus Donc si vous avez les moyens De vous le prendre Même en version déjà Accès anticipé C'est ce que je peux voir Un peu plus loin Le jeu est déjà bien complet Pour une version Accès anticipé Il y a très peu de bugs Les seuls trucs Qu'ils vont faire là En fait En ce moment C'est de Pouvoir travailler avec les joueurs En fait Pour ajouter des classes Et puis faire des équilibres Entre les classes Exactement Et puis d'autres D'autres caractéristiques Qui pourraient être intéressantes Au niveau du gameplay Ce genre de choses Mais si vous avez les moyens De le prendre Prenez-le Sinon attendez la version finale C'est rare que je vous conseille De prendre un jeu Qui est encore Accès anticipé Mais celui-ci Il vaut vraiment L'argent Et puis le temps Que vous pourriez lui consacrer Si c'est un style Qui vous plaît Parce que c'est un jeu De stratégie Et il est assez Fustrant Si vous voulez jouer À Dark Souls C'est à peu près le même style Où en fait Le jeu ne vous pardonne pas Enfin Ne pardonne pas vos erreurs Pendant vos choix de combat Là C'est pas du genre Donc il faut faire très attention Mais si c'est un style Qui vous plaît Moi je vous dis Prenez-le maintenant Sinon attendez la version finale Et commencez-le bien Et puis amusez-vous D'accord Alors qu'on va aller voir Ce qu'il se passe en ville Donc première semaine écoulée Voici l'émission principale Bon je n'ai encore rien à accomplir C'est tout à fait normal Je vais commencer Qu'est-ce qu'on a d'autre Donc celui-ci Maintenant Un apprenti Iron Man Apprenti croisé Ok Bon J'ai assez d'argent Où est-ce qu'on clique Ok c'est bon Mais il faut juste appuyer sur H Pour pouvoir avoir l'aide Etc Merci Ok Là Ok c'est ici qu'on engage De nouveaux héros Mais ce que j'ai pu voir Lui il est pas mal du tout C'est Jaster Ou des trucs comme ça Ok Il en faut deux autres Donc les groupes peuvent juste être Constitués de quatre personnes Quatre aventuriers Ah on a juste celui-là pour l'instant C'est quoi Et ça c'est pour améliorer Ok La question elle coûte combien Ah c'est gratuit Oh j'ai rien d'y penser Mais on peut avoir jusqu'à neuf en fait Ensuite c'est à vous de faire les groupes de De quatre à chaque fois Il faut faire plus de quête 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 Ah ici Ah ici Ok Ça c'est si j'ai Vu que vos personnages Peuvent mourir Donc c'est ici Que vous les retrouverez Mais par contre Je ne sais pas si vous pouvez Les ramener à la vie Je n'ai pas vu De vidéo Qui allait aussi loin Ok Donc voilà de quoi ça a l'air C'était juste pour avoir Une couleur rapide Mais je voulais déjà Alizé quoi Prenez-le si vous pouvez Si vous avez les moyens Sinon attendez la version finale Mais c'est un jeu Que je vous recommande vivement Si c'est un style Il vous plaît Il y a un style de gameplay Le gameplay n'est pas mauvais C'est juste que si Là c'est une question de goût Non plus de niveau technique Mais sur les choses En quoi améliorer Mais C'est ce que j'ai pu voir Je n'ai pas à dire Je n'ai pas joué très loin Mais Je n'ai pas vu J'ai vu des vidéos J'ai vu comment les gens jouaient Les stratégies etc Mais quand tu es à l'intérieur C'est différent Quand c'est toi qui contrôle Maintenant Qui prends les décisions C'est différent maintenant D'accord Donc c'est Voilà Donc le jeu s'appelle Darkest Dungeon Il est développé par Redhall Studios Il est au prix de 15 dollars Donc il devrait être Au premier moment 13-12 dollars Enfin 12 euros Un truc comme ça Donc c'est assez abordable Pour un jeu qui Normalement Va vous offrir Beaucoup de De temps de jeu Vu les pénalités Que vous allez recevoir Si vous Si vous faites des erreurs Et voilà Ok c'est tout Donc merci de votre patience D'avoir pris le temps De regarder ces petites vidéos Rapides Sur Darkest Dungeon J'ai failli dire Darkest Dragon Et voilà c'est tout Donc merci encore On se retrouve une prochaine fois D'ici là Prenez soin de vous Amusez-vous bien Et comme d'habitude N'encouragez pas La médiocrité Ciao ciao Et bonne année Sous-titrage ST' 501